Les gens qui peuvent me venir me subventionner avec les équipements, je le coupe. Depuis mon enfance, j'ai été beaucoup attiré par les métiers de la terre, l'agriculture. Pendant les vacances scolaires, j'avais l'occasion chaque année d'aller au village chez mes grands-parents, que ce soit du côté paternel ou du côté maternel, passer un peu de temps avec eux dans les champs. Ça réveillait en moi beaucoup de choses. Je suis allé à l'université où j'ai clôturé avec un diplôme d'ingénieur de l'industrie agricole et alimentaire. À l'époque, à l'issue de ma formation, j'ai eu des difficultés pour trouver un premier emploi convenant à ma formation. Face à cette difficulté-là, j'ai rencontré un aîné, ce Jean-Baptiste, qui faisait déjà dans la production d'ananas d'exportation à Hawaï. Quand j'ai visité sa plantation, j'ai trouvé tellement beau, tellement bien, tellement saisissant ce qu'il faisait. Je me suis décidé, puisqu'à l'époque, il voulait un homme de main, je me suis décidé à venir à Hawaï. Lorsque je suis arrivé à Hawaï sur le terrain, après trois années, je me suis rendu compte que la filière présentait des opportunités. Lorsque je me suis séparé de mon employeur de l'époque, j'avais fait des économies et il fallait que j'aie ce que je peux appeler un capital pour commencer mon affaire. C'était difficile. J'étais à une époque de ma vie où je me disais, si je rate, je suis perdu. Donc, je n'avais pas, c'est-à-dire que l'échec n'était pas envisagé. J'ai pu me battre, j'ai mobilisé les fonds qu'il fallait. Et je me suis retrouvé avec plus d'un millier et demi. J'ai commencé sur un demi-état où j'ai planté une vingtaine, vingt mille pieds d'ananas. Les récoltes furent très bonnes. Et avec ces récoltes, je fus stimulé. C'était comme un catalyseur. J'ai réinvesti tout. Après la passelle de demi-hectare, il a fallu réfléchir, il a fallu trouver les moyens pour avancer. Et j'ai commencé à chercher un site. Je me suis retrouvé ici, à Borg-e-Sindi. Et il fallait trouver également le capital d'un autre côté. Je me suis tourné vers ma famille. J'ai touché des cousins, j'ai touché des parents qui m'ont fait des premiers crédits. Des premiers crédits, j'ai loué des passeurs de terrain. Je suis passé en six ans d'un demi-hectare. J'ai aménagé aujourd'hui sur ce site. Ce site, le village qu'on met, nous avons aménagé près de 100 hectares de terre. Nous n'avons pas voulu commencer. Comment on dit ? Encore qu'on n'avait pas les moyens de commencer, grand. Mais en partant tout petit, vous voyez, on intègre, on enchaîne. Et actuellement, nous nous rendons compte que, mais tiens, autour de nous, il y a des dizaines de personnes qui peuvent vivre de ces activités-là. C'est une forme de fierté et ça rejoint un peu la politique de notre pays qui voudrait qu'on crée des activités qui peuvent permettre à beaucoup de personnes de travailler avec la main. Je dirais aux jeunes de regarder autour d'eux, d'ouvrir les yeux. Par exemple, si un jeune me regarde aujourd'hui, est-ce que je suis triste ? Est-ce que j'ai peur ? Est-ce que je doute de mon avenir ? Je ne pense pas. C'est une grande fierté d'être dans la nature. Ça procure du plaisir de regarder les plantes qui grandissent parce que c'est des êtres vivants. Lorsque vous les entretenez, ils vont vous donner les meilleurs fruits. Il ne faut pas ignorer que ce n'est pas facile. Je dirais même que c'est très difficile. Mais entreprendre n'est jamais facile. Même celui qui a commencé rencontre des difficultés sur son parcours. Mais on reconnaît le vrai entrepreneur lorsqu'il domine toutes ces difficultés pour suivre sa vision. Donc, ce n'est pas impossible. C'est à la portée de tous. Et ce qui me plaît particulièrement dans l'entrepreneuriat agricole, c'est parce qu'on n'a pas besoin de gros moyens pour commencer avec un tout petit fonds, beaucoup d'engagement, beaucoup de courage, beaucoup de créativité. On peut démarrer une fois. Et c'est en sortir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada